La municipalité de Péribonca est propriétaire des attraits touristiques ici à Péribonca. Et puis, la municipalité ne peut pas opérer ces attraits-là, donc donne la gestion des opérations à un organisme à but non lucratif qui se nomme Corporation de soutien économique de Péribonca. Son petit nom, la COCEP, gère les attraits du restaurant, du camping, de la marina et de la navette nautique. La municipalité, ça fait plusieurs années qu'elle place vraiment le développement récréotouristique au cœur de ses priorités. Et puis, on sent vraiment auprès des conseillers municipaux qu'il y a un intérêt pour attirer les gens, pour bien accueillir les visiteurs. Donc, la COCEP, sa mission est d'opérer et de développer ces attraits-là. Puis, on en a eu des bons exemples d'année en année. On a des hausses d'achalandage, c'est vraiment intéressant. Péribonca est un village situé entre Dolbeau-Mustassni et la ville d'Alma. Donc, on est situé en fait à mi-chemin entre les deux villes, ce qui fait de nous un arrêt assez stratégique pour les cyclistes. La véloroute d'ailleurs passe, la véloroute des Bleuets passe d'ailleurs directement dans le village. Et puis, on est situé directement sur le bord de la rivière Péribonca, qui donne un accès direct au lac Saint-Jean. Ce qui fait de nous, bien, on est très chanceux, en fait, d'être situé sur le bord d'une rivière comme ça et d'avoir un accès aussi facile à l'eau. La saison 2020 a été très intéressante et, je dirais, différente. Au départ, on n'avait pas beaucoup d'espoir, on était assez anxieux par rapport à la pandémie. On a finalement été agréablement surpris. Les Québécois, on a vraiment senti qu'ils avaient besoin de prendre l'air, de faire des activités à l'extérieur. Et Péribonca est vraiment l'endroit idéal pour ça. La Corporation de soutien économique de Péribonca opère le camping, le restaurant, la marina et la navette nautique. Du côté du camping, on parle d'un camping classé 4 étoiles. On offre 110 emplacements, tous boisés ou non boisés. Et puis, on a des terrains avec ou sans service. On a de l'hébergement, on offre aussi des chalets de style mini-maison et des prêtes à camper avec des tentes de style utopia. Le camping est très prisé pour sa tranquillité, sa proximité à la nature et puis son accès facile également à la rivière Péribonca parce que le camping est situé tout près de la rivière. Ensuite, on offre des activités pour toute la famille. On a une piscine extérieure chauffée, un mini-golf, des jeux d'eau. Et puis, on offre aussi des terrains de jeu pour les jeunes, terrains de volleyball, terrains de pétanque. Il y en a vraiment pour tous les goûts au camping. Le Bistro Pop Péribonca est un restaurant ouvert seulement en période estivale. Le menu est constitué de plats savoureux, chaleureux. Et puis, la pomme de terre est à l'honneur. On est très fiers de ça parce que c'est des pommes de terre qui viennent d'ici à Péribonca et qui sont faites à la main à chaque jour. Également, le Bistro offre une super terrasse qui donne la vue sur la rivière Péribonca et les voiliers de la marina. C'est simplement magnifique. On a la marina de Péribonca qui offre à peu près une cinquantaine d'emplacements pour les visiteurs saisonniers et les gens qui sont aussi de courte durée. On a des services comme la pompe à essence en partenariat avec le dépanneur Nutri-Nord. On fait de la location de kayaks et de planches à paguettes aussi. Finalement, la marina est située en plein cœur du village. Donc, à proximité du restaurant, du camping, c'est vraiment très intéressant. Puis, c'est un accès facile au lac Saint-Jean. Puis, on ne se le cachera pas, c'est un terrain de jeu idéal pour les amateurs de pêche et de plaisance. La navette nautique relie les rives de Péribonca et du parc national de la Pointe-Taillon qui est située juste en face. On tonde à environ dix minutes. On peut traverser douze cyclistes et douze vélos à la fois. Et une fois rendu de l'autre côté, au parc national, on peut profiter de nombreux kilomètres de vélo, à vélo ou à pied. Il y a également des sites de camping rustique offerts pour les campeurs. Tous les employés qui travaillent dans nos attraits touristiques sont formés à ce niveau-là. Et puis, c'est des gens en majeure partie qui sont résidents de Péribonca. Donc, c'est des gens qui connaissent leur coin et qui en sont très fiers. La municipalité de Péribonca n'est pas la seule à s'impliquer dans le tourisme. On pense notamment à l'Auberge-Île-du-Repos qui offre des spectacles en période estivale. On a le musée Louis-Aimont, l'Auberge au Petit-Bonneur et le dépanneur Nutrino qui offre une grande variété de produits régionaux et locaux. La porte est ouverte. Il y a encore de la place pour d'autres entreprises, d'autres investisseurs qui voudraient s'établir à Péribonca. On est très accueillants, mais on lance l'invitation.